En manchette ce soir, quels sont les impacts des feux de forêt sur l'industrie forestière ? Notre équipe vous amène dans les airs pour constater l'ampleur. Une annonce qui ne règle pas tous les problèmes des agriculteurs. Dernière chance d'intégrer les huskies pour les recrues. Bonsoir et merci de nous avoir choisis. Les incendies historiques du début de l'été continuent d'avoir un impact direct sur l'industrie forestière de chez nous. Pour nous offrir un meilleur portrait des enjeux touchant les travailleurs forestiers de la région, notre collègue Anthony Dallaire s'est rendu au cœur de la forêt boréale. Voici son reportage. Force et résilience décrivent bien l'industrie forestière témiscabitibienne. On sort tous les manches. Les forestiers en Abitibi, tout le monde sait, on est des vaillants, on est des persévérants. Des crises, on en a vu. Celle-là, ça va en être toute une. Mais comment je vous dirais bien, on ne s'appuie pas sur notre sort. Guillaume Côté est un exemple de ces entrepreneurs durement impactés par les flammes. En plus de l'arrêt de travail forcé pendant près de cinq semaines, ce dernier a vu la quasi-totalité de son équipement détruit par les flammes. Une perte matérielle avoisinant les deux millions de dollars. Un coup très dur pour ce père de famille de 28 ans. Le plus difficile, je trouve, ça a été que l'accès a été barré en forêt. Moi, je le savais, on a eu une semaine qu'on aurait pu faire quelque chose. Puis tu tournes les peaux chez vous à te demander qu'est-ce qui va se passer. J'ai perdu mon trailer, j'ai tous mes inventaires, tous mes outils, mes pièces, j'ai plus rien. Ça fait que ça redécolle plus raide un peu. J'ai plus rien vraiment pour me réparer. Ça fait que c'est plus dur, mais il faut tout racheter et puis tout repasser nos affaires comme il faut. Bien que sortie de la tourmente, la récolte du bois brûlé apporte son lot de défis. Ça impacte beaucoup nos coûts d'opération et notre productivité. Toute la suie, vous avez vu, on marche depuis tantôt, on est sale, il y a de la suie partout. Donc sur la machinerie, les filtreurs, tous les trains de roulement, les tractions. La suie, c'est abrasif, c'est du carbone. Donc tout le pinage des machines, les cylindres, on a énormément de coûts rattachés à tout ça qui nous impactent. Ça fait que ça, ça fait mal. Vient s'ajouter à cela une véritable course contre la montre pour minimiser les dégâts causés par les larves de l'Ongicom qui utilisent le bois d'arbre brûlé à la fois comme nid et comme garde-manger. Vous voyez au pied des arbres, là, tout le brin de Sikia. Bien, on voit que les arbres sont infestés de larves de l'Ongicom qui sont en train de creuser des tunnels dans l'arbre. Ça fait que c'est ça qui est très, très néfaste pour le bois de sillage qui va tout être troué. Selon Produits forestiers résolus, en Abitibi et dans le nord du Québec, ce sont environ 30 millions de mètres cubes de forêts matures prêtes à la récolte qui ont brûlé. Une destruction qui réduit considérablement le champ d'action des ouvriers. C'est pourquoi l'industrie tout entière demande l'aide rapide et conséquente de François Legault. Mes clients, les Syries, ils paient un droit de coupe au gouvernement qui varie probablement autour de 20 $ du mètre, ça dépend du marché. Le gouvernement doit alléger ces droits de coupe-là à mes clients. Mes clients, ils vont m'aider. Moi, ça me prend au moins 5 $ du mètre cube d'aller jouer. Sur l'ensemble de nos opérations, au moins 5 $ du mètre cube. Les Syries ont besoin d'aide aussi. Cet bois-là, deux par quatre, qu'on a vu tantôt, que les verres sont dedans, il est troué, ils ne vendront pas le même prix. Ils ont besoin d'aide à ce niveau-là aussi pour garder nos jobs, puis qu'on voit la lumière au bout du tunnel, puis qu'on passe au travers. Ça prend ça. C'est simple comme ça. Malgré la montagne qui se dresse devant eux, tous s'entendent pour dire qu'ils garderont la tête hors de l'eau tant que la passion du bois leur coule dans les veines et que les équipes resteront soudées, ils sont là pour rester. J'ai jamais hésité. J'ai tout le temps voulu continuer là-dedans. Même si j'avais des grosses pertes, j'ai tout checké pareil. J'ai tout regardé mes possibilités. Puis c'est ça, je voulais continuer. C'est un beau métier. Nettoyer les forêts, ce n'est pas juste de mettre du bois à terre. C'est de faire des belles forêts futures. Anthony Dallaire pour Arrinti Nouvelle. On passe à l'agriculture. Hier, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, confirmait que plus de 2,1 millions de dollars seront investis d'ici les deux prochaines années dans le secteur bioalimentaire de la région. Une nouvelle qui fait plaisir aux agriculteurs, mais qui ne vient pas atténuer les contre-coûts des mauvaises récoltes de la présente saison, Arnaud Pelletier. D'ici deux ans, le gouvernement du Québec distribuera 1,7 million de dollars dans le secteur bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. De leur côté, chacune des MRC de la région investira 75 000 $ pour un total de plus de 2,1 millions de dollars. Tout le secteur bioalimentaire, la production, la transformation, la mise en marché des produits agricoles, ça a un potentiel exceptionnel pour chacune des régions du Québec. Mais là, en Abitibi-Témiscamingue, les gens se sont concertés, ont priorisé un peu qu'est-ce qu'ils voulaient faire, quels leviers ils voulaient utiliser pour développer leur secteur. L'agriculture, c'est le seul secteur d'activité économique qui est présent dans les cinq MRC. Et ils contribuent à la vitalité de tous nos villages dans le milieu rural et à la prospérité de chacun des territoires. Donc, elles jouent un rôle vraiment essentiel. L'objectif est de contribuer au développement du secteur bioalimentaire, que ce soit à travers la recherche ou le soutien des entreprises, et d'utiliser l'argent en tenant compte des besoins de la région, mais surtout en étant conscient des particularités du territoire. Chaque MRC est différente, on a des besoins différents, on a des agriculteurs qui oeuvrent aussi dans des domaines qui sont différents. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un impact directement sur le terrain pour pouvoir faire des projets qui vont améliorer l'agriculture bioalimentaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces annonces ne viendront pas directement en aide aux agriculteurs de la région qui connaissent des difficultés cette année, mais les agriculteurs se réjouissent de la tension portée à leur milieu. Ça va permettre de développer des nouveaux projets, mais il ne faut pas oublier que les producteurs qui sont en sécheresse actuellement, il faut leur permettre de s'en sortir. C'est sûr qu'on est contents, malgré, en tout cas, c'était un peu un petit vent de fraîcheur à travers cette saison extrêmement difficile pour les producteurs. Nous avons également appris que le président de la Financière agricole du Québec sera de passage dans la région la semaine prochaine. Il viendra rencontrer des agriculteurs locaux et prendre connaissance des besoins dans la région. Arnaud Pelletier, RNC Nouvelles, Notre-Dame-du-Nord. Évidemment, on va faire le suivi. Dans le monde de la politique, six représentants de la région ont été au Congrès national des jeunes du Parti québécois à Québec la fin de semaine dernière. Une participation record pour l'Abitibi-Témiscamingue. Kimberly Hall en a discuté avec le roi norandien Antoine Jalbert, qui a participé à l'événement. Donc, avec ton expérience de la semaine passée d'être allé au Congrès, comment est-ce que tu as trouvé ça? C'était très bien. Pour vrai, je suis vraiment content qu'il y ait autant de jeunes, parce qu'il y a plus de jeunes qui s'impliquent en politique au Parti québécois, puis il y a plus de jeunes aussi qui militent pour le Parti québécois. On était une délégation de peut-être 5-6 personnes. On était supposés être plus, mais on n'a pas été... il y a eu des complications. Ça commençait, on avait des discours de l'actuel chef du Parti québécois, Paul Saint-Père, pendant mon don. Mais le plus gros des journées était lors des plénieurs. Lors des plénieurs, on avait un cahier de propositions, d'environ peut-être 75 propositions, apportées par les jeunes de partout au Québec, ceux qui étaient membres du Parti québécois. On avait aussi des propositions amenées par des associations étudiantes. La relève agricole du Québec, très variée. notamment, moi-même, j'avais apporté une proposition au Congrès. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pour permettre aux jeunes venant de tous les milieux, que ce soit riche ou pauvre, de faire un sport quand tu es jeune. Ça s'appelle un passeport. Donc, on a discuté à propos de cette proposition-là, qui a notamment passé... Merci. C'est ça, pour permettre aux jeunes de partout de faire leur sport qu'ils veulent faire. Est-ce que tu penses vraiment continuer là-dedans? Comment tu vois ton avenir dans ce domaine? Je veux toujours avoir un intérêt pour la politique. Tu sais que je suis encore jeune. Peut-être un jour, qui sait, me présenter comme député. Qui sait. Puis continuer à aller dans des congrès comme ça. Puis m'impliquer. Je trouve ça vraiment important. En tout cas, moi, je ne suis pas inquiète de ton avenir. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci. L'Indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Avis aux gourmands, c'est aujourd'hui que commence la 21e édition de la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. On va retrouver notre chronique culturelle qui est sur place dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec vous présentent la Bonne Nouvelle Économique TVA. Grâce à un partenariat avec Meubles Marchands, les marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue ont investi 8 000 $ dans une campagne publicitaire estivale et dans la création d'une image de marque régionale visant à augmenter leur rayonnement dans la région tout en permettant aux producteurs et transformateurs agroalimentaires de bénéficier d'une meilleure visibilité et d'une augmentation de leur ventre. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur un plan de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Et à vie aux gourmands, puisque Justine, vous êtes actuellement à Ville-Marie pour le début de la 21e édition de la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. On va se le dire, la Foire gourmande, c'est vraiment un incontournable dans la région. C'est enfin ce soir qu'on peut commencer à se régaler à Ville-Marie. Il y a plus de 40 artisans et commerçants qui vous attendent ici sous le chapiteau. Vous allez voir, venez faire un tour parce qu'il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez sucrés, salés, aventuriers, tout le monde trouve son compte ici à la Foire gourmande. Et en plus, l'entrée sur le site, c'est gratuit. Là, après, c'est sûr que vous allez vous laisser tenter par quelques dégustations. Mais au moins, en arrivant, vous pouvez rentrer, visiter un petit peu tout ce qui se passe sur le chapiteau. Si ça, ça ne résume pas à vous convaincre, eh bien, je suis sûre que le président et le fondateur de l'événement, Bernard Flébus, va réussir à le faire. Bonjour Bernard! Bien, bonjour! À quoi le public peut s'attendre ce soir ici à la Foire gourmande? De la bouffe! De la bonne bouffe! De la musique! Là, on entend, ils sont en train de faire les tests de son. Puis je suis surpris parce que toute la journée, il a fait vraiment moche. Et là, on voit une belle trouée. Donc, tout à l'heure qu'on était hors honte, je discutais, j'étais vraiment stupéfait de voir que l'immense chapiteau de 480 pieds est en train de se remplir malgré le temps un peu maussable. C'est ça qui a de bien avec la Foire gourmande, d'ailleurs, c'est que toutes nos activités se font sous chapiteau. Donc, beau temps, mauvais temps, on est capable de faire de quoi. C'est sûr que quand il fait frisquer un petit peu comme ça, ça donne le goût de manger de la bonne bouffe. Et voilà. Et puis, je peux vous dire, j'ai déjà goûté des petites choses dans des kiosques. Les exposants qui viennent de la Bité-Bité-Miskameg et du nord-est de l'Ontario, là, ont mis les petits plats dans les grands. Et il y a vraiment des bonnes choses. Il y a un petit peu de salé. Le sucré, ça va aller plus tard. On garde ça pour le dessert, hein? Oui. Et là, l'entrée sur le site, c'est gratuit. Mais si on veut goûter aux dégustations, comment ça fonctionne? On a donc l'entrée sur le site pour les spectacles. Et vous rentrez, vous pouvez juste venir voir. L'entrée est effectivement gratuite. Mais on a des bracelets. Donc, vous pouvez acheter un bracelet en famille, exemple, si vous voulez, il coûte 10 $. Et dessus, vous allez mettre de l'argent. C'est comme une petite carte de crédit. Donc, les exposants vont pouvoir vous scanner à chaque fois que vous prenez un... Comment je dirais? Un lunch. Ça fait que c'est vraiment avec ça qu'on est capable de tout payer. Voilà. Ça fait que c'est simple comme ça. C'est juste ça que ça nous prend pour venir faire un beau tour ici à la Foire Gourmande. Merci beaucoup, Bernard. Merci à vous. Et là, ce soir, les spectacles qui nous attendent, c'est Fran Bataar, Pascal Piccard-Bend et Bullseyes. Demain, vous allez pouvoir voir Madiba King, David Jalbert, accompagné de Cire Pathétique et Pop to Rock pendant la soirée qui vont venir sur la scène sous le chapiteau. Venez faire un tour à Ville-Marie. On vous attend ici sous le chapiteau de la Foire Gourmande. Et du côté de Rwanda, maintenant, je vous rappelle qu'à cause de la pluie et du vent qui est annoncé ce soir, le spectacle de la gay-guette de Superplage qui devait avoir lieu va être déplacé au cabaret de la dernière chance à la place. Alors, on vous attend à 19h au cabaret pour le spectacle de Superplage et pour prendre un verre. Merci Justine. Et à la question du jour, on vous demandait aujourd'hui, allez-vous participer aux activités de la Foire Gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien? Vous avez répondu non à 90 %. La Capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Quand on parle des grandes étendues en Abitibi-Témiscamingue, on pense d'emblée aux jaunes vifs des grands champs de canola, aux forêts qui s'étendent à perte de vue ou même aux immenses étendues d'eau. J'en ai un autre grand étendue pour vous, mais un petit peu plus gazonné. Je pense aux différents terrains de golf de l'Abitibi-Témiscamingue, mais plus précisément à celui du golf Béti à la Sœur. Merci de nous recevoir au club de golf Béti. Ça fait plaisir. Vous êtes sur la plus belle terrasse à la Sœur présentement. J'ai entendu qu'il y avait un petit quelque chose en plus ici, un petit goût pour y revenir. Bien, c'est sûr que pour les golfeurs, on est un des trois 18 trous en région. Ça fait que déjà là, de jouer sur 18 trous différents, c'est très intéressant. Mais on est quand même très fiers, on a une belle réputation aussi d'offrir une qualité de terrain hors du commun. C'est un terrain qui est quand même facile pour le golfeur débutant, mais que le golfeur plus expérimenté va quand même aller chercher son challenge pour ne pas que le terrain soit trop facile et revenir de fois en fois pour le battre. Mais justement, parlons-en des golfeurs et des golfeuses. Oui. À quoi ressemble votre clientèle? Bien, c'est sûr que nous, ici, dans le fond, le golf aussi, c'est plus masculin, mais on travaille fort, fort pour avoir plus de femmes avec des programmes d'initiation et tout ça. Ça fait qu'on est très contents d'avoir les membres, mais en même temps, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde qui veut venir essayer, s'initier. On a aussi un champ de pratique qui peut permettre pour débuter. Alors, c'est ça qui peut être bien pour toute la clientèle de golfeurs. C'est ça, on essaie de démocratiser, vraiment de rendre le sport accessible à tout le monde, comme le fameux code vestimentaire que plusieurs clubs de golf demandent. Nous, on ne l'exige pas. À quoi ça ressemble la relève en golf? Est-ce qu'il y a un engouement pour ce sport-là? Oui, vraiment. Dans le fond, nous, ici, les enfants en bas de 13 ans ne payent pas pour aller jouer sur le terrain. Ça fait qu'on essaie vraiment de promouvoir la jeunesse. Et on donne aussi des petits cours de golf. On appelle ça l'académie du petit golfeur. L'année passée, on avait démarré ça. On avait eu 16 petits golfeurs. Et on a doublé à 32 cette année. Ça fait qu'on voit vraiment qu'il y a un besoin, il y a de l'engouement, et que les jeunes veulent jouer au golf. Et on va leur montrer comment bien jouer au golf. C'est possible de le faire ici en Abitibi-Tébiscamingue, et ça, peu importe notre niveau. Vous avez fait des collaborations par le passé et aussi dans le futur avec des organismes de la région. On est très fiers aussi de s'associer, ça va être la deuxième année cette année, avec le Westival, qui est un petit nouveau petit festival. Mais dans le fond, je vais vous inviter à aller voir leur page Facebook, parce qu'ils ont vraiment un bel événement qui s'en vient ici le 15 et le 16 septembre prochains. La saison d'ouverture, c'est juin à octobre? D'habitude, début mai, on est capable d'ouvrir, et le 15 octobre, c'est pas mal la fin de la saison pour le golf. OK. Puis après ça, pour toutes les activités d'hiver, tout dépendant de la neige, mais souvent, on ouvre de Noël jusqu'à la semaine de relâche, ça, c'est pas mal sûr qu'on ait ouvert les fins de semaine. OK. C'est ça, et même pendant le temps des fêtes et la semaine de relâche, on est ouvert la semaine au complet. Hugo Rivard, je te remercie beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Vous voyez bien que la Bitibi-Témiscamingue a une belle offre de terrain de golf. Profitez-en pour changer de décor pour aller pratiquer vos coups, ou peut-être même découvrir une nouvelle passion estivale. Bon golf! Les camps d'entraînement des recrues des Huskies de Roi-Noranda et des Foureurs de Val-d'Or se terminent aujourd'hui. C'est la dernière ligne droite pour que les recrues se fassent remarquer plus de détails dans un instant. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Roi-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. Et au sport maintenant, le camp d'entraînement des recrues des Huskies prend fin aujourd'hui. On a suivi les Foureurs de Val-d'Or en début de semaine. Et aujourd'hui, Sophie, vous étiez du côté de Roi-Noranda. Oui, et l'entraîneur-chef Martin Dagenais a eu de bonnes surprises de la part de certaines recrues cette semaine. Ces jeunes sont toutefois à des espoirs à plus long terme qui seront en mesure d'aider l'équipe dans un an ou deux. Parce qu'on le sait, l'équipe est déjà bien en place. On ne s'attendait pas vraiment à accueillir beaucoup de recrues cette année, puisque les Huskies comptent déjà sur plusieurs vétérans, dont Bourrache, Gilles, Fontaine et compagnie. Bisonon aussi. Et l'équipe qui a ajouté le gardien William Grousseau cet été, il a aidé les remparts à remporter la Coupe du Président et Mémorial la saison dernière. Également, on compte l'ajout d'Antonin Véraud, qui arrive directement des Olympiques de Gatineau. Il y a ce qui risque d'être compétitif lors de la saison à venir. L'équipe est pressentie pour faire un bon bout de chemin en série. J'aime mieux gagner que perdre, donc ce n'est pas vraiment quelque chose qui me fait peur. On fait des farces avec ça. On a une bonne équipe. Est-ce qu'on a une équipe? On pense d'avoir une bonne équipe. On sait qu'on n'a peut-être pas une équipe pactée comme on a eu dans l'équipe majeure du Québec l'an dernier. Mais nous, on pense qu'on a bâti une équipe avec beaucoup de profondeur, sans vraiment avoir de joueur étoile. Donc, quand on parle du mot équipe, je pense que c'est vraiment ça qu'on va être. En même temps, je pense qu'il y a 8-9 équipes dans l'équipe cette année qui pensent vraiment qu'ils ont une chance de tout gagner. Donc, ça rend les choses intéressantes aussi. Et un match pré-saison avait d'ailleurs lieu hier entre les Forers et les Hoskis. Et ce sont les Valdoriens qui ont gagné 6-4 à domicile. D'ailleurs, le jeune joueur de l'équipe de Val-d'Or, Philippe Veilleux, s'est particulièrement illustré en comptant deux buts. Ce soir, on pourra de nouveau voir les deux équipes croiser le fer, cette fois-ci à Rouen-Noranda, à l'aréna Glencore. Et ce sera la dernière chance pour les recrues de s'illustrer pour peut-être obtenir une invitation au camp des vétérans, cette fois-ci, qui commencera dès ce week-end. Et parce que l'équipe, là, commencera à procéder aux premières coupures dès demain matin, 9h. C'est vraiment incroyable de se rendre ici. Quand j'étais tout petit, je rêvais d'être dans un air de la GMQ, puis maintenant, je suis dans un camp. Puis je veux jouer ma première game à ce soir. Fait que je suis vraiment très content. J'enjoie le moment, comme on dit. Puis on verra ce qui va se passer pour la suite. Dans le fond, je veux montrer ce que je suis capable de faire. Je ne veux pas essayer d'avoir trop de pression. Puis je veux jouer ma game calme, rester calme. Puis je pense que tout le monde a le même objectif ici. Et je vous rappelle que la saison de hockey s'amorcera le 23 et le 24 septembre prochains pour nos deux équipes régionales. On aura droit à deux affrontements entre Rouen-Noranda et Val-d'Or. Merci, Sophie. Je vous en prie. À la météo, Justine, après la pluie, on va voir le beau temps. Effectivement, Mélissa, parce que ce soir, on a de la pluie qui s'en vient. Parce qu'en Abitibi, quelques averses vont tomber. Elle devrait cesser vers minuit, tout ça accompagné d'un minimum de 10. Au Témiscamingue, quelques averses vont cesser aussi tard ce soir. Et ça va être généralement nuageux par la suite avec un minimum de 11. Une chance qu'on ait sous un chapiteau ici à la Foire gourmande parce qu'on peut profiter de la bonne bouffe sans se faire mouiller par la pluie. Et demain, on va profiter du soleil partout en région. Autant en Abitibi qu'au Témiscamingue, ça va être généralement ensoleillé avec un maximum de 23. Et un aperçu pour dimanche, en Abitibi, des nuages seront présents avec un maximum de 24. Ça va être une journée très humide. Et au Témiscamingue, aussi quelques nuages et un maximum de 26. Mais ce soir, bravez la pluie quand même. En ce moment, elle ne mouille même pas. Donc, venez faire un tour à la Foire gourmande de Ville-Marie. Mais sinon, passez demain pour tout le gros soleil. Venez faire un tour. On vous attend ici. Bonne idée. Merci, Justine. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Je termine sur une bonne nouvelle en plus. On vient d'apprendre que, heureusement, les Québécois qui étaient coincés au Niger ont finalement été évacués selon le réseau Affaires mondiales Canada. Sur ce, n'oubliez pas aussi de nous suivre sur YouTube et X. Passons un bon week-end et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada